On va commencer par Au milieu de la page Plutôt, troisième tiers de la page On a déjà vu hier ce Hidush de Rish Lakish qui consiste à dire que si on a commencé à faire la Shchita par le Kané et c'est vrai que au niveau de la gorge de la bête ce qui se présente en premier c'est d'abord le Kané la trachée le Zophage se retrouve un peu caché derrière le Kané donc on coupe d'abord le Kané il a coupé le Kané avec son couteau de Shchita convenablement mais juste après il y a quelqu'un qui arrive et qui prend une aiguille et il trouve le Zophage excusez-moi pas le Zophage il trouve le poumon il prend un tournevis il trouve le poumon quel est le dîme ? est-ce que maintenant quand il va terminer la Shchita de cette bête la bête sera cachère, oui ou non ? Rish Lakish dit que la bête est cachère mais par contre nous dit Rava si par exemple après avoir coupé le Kané il a fait un trou avec l'aiguille dans le Véchette ou bien par exemple dans les intestins quel est le dîme ? Tréfa pourquoi ? parce qu'on a deux appareils il y a l'appareil digestif et l'appareil respiratoire dans l'appareil respiratoire se trouve comme une grappe le Kané et il y a les poumons qui sont accrochés il y a le cœur qui est accroché il y a le foie qui est accroché tout ça ça fait partie d'un ensemble c'est l'appareil respiratoire tandis que le l'osophage lui c'est l'appareil digestif c'est un autre appareil c'est un autre appareil alors on considère d'après Rava que comme si on avait retiré l'appareil respiratoire et on l'a mis dans une corbeille alors après avoir fait la Shchita du Kané on a retiré le Kané avec le cœur avec le poumon on l'a posé dans une corbeille ce qu'on fait après ce qu'on fait après ça n'a pas d'incidence mais s'il a fait un trou dans l'osophage ou dans le Bnei Meraim il n'a pas encore la Shchita si c'est après la Shchita ça n'a pas encore été Shchita donc c'est la bête elle est à ce moment là à Terefa très bien l'agmara dit je ne comprends pas si tu me permets de perforer le poumon après avoir Shchita le Kané qu'est-ce que ça change s'il y a eu un trou dans le cœur dans le poumon ou un trou dans les intestins ça ne change absolument rien la Shchita n'étant pas terminée si la Shchita n'est pas encore terminée donc la bête elle est encore non-Shchita si la bête non-Shchita tout de même tu permets de lui faire un trou dans le cœur alors pourquoi tu ne lui permettrais pas de faire un trou dans le Véchette ou dans les intestins qu'est-ce que ça change la Shchita n'étant pas terminée malgré tout tu me dis ce n'est pas grave puisque la Shchita a été entamée bien que non achevée il n'y a plus de problème tu peux faire des trous là où tu veux pourquoi tu vas me limiter pourquoi tu vas me dire non que dans l'appareil respiratoire mais pas dans l'appareil digestif ma putain la Shchita c'est un trou la Shchita c'est un trou dans tant que ça va terminer tu me l'appareil alors en fait c'est quoi le sens le sens de l'objection de Rabbi Zera c'est en fait une idée très très intéressante qu'il pose qu'il émet il dit écoutez celle-là un Terefa les Hatsi Hiyout c'est quoi ? Hatsi Hiyout la moitié vivante il n'y a pas de Terefa pour une bête qui est à moitié vivante on s'explique la notion de Terefa c'est quoi ? c'est l'un des organes vitaux qui est atteint par exemple un trou dans le poumon par exemple un trou dans le coeur mais quand est-ce qu'est survenu ce trou ? lorsque la bête était parfaite elle était parfaite elle est tombée malade ça s'appelle Terefa mais c'est seulement parce qu'il y a eu Terefa dans une bête qui était à 100% Haya mais maintenant quand tu lui as coupé déjà le canet elle n'est plus qu'à moitié vivante puisqu'elle est à moitié morte donc elle n'est qu'à moitié vivante donc si c'est comme ça puisqu'elle est Hatsihiyout Terefa Terefa le Hatsihiyout puisque Terefa le Hatsihiyout tu me dis que si tu fais un trou dans le poumon il n'y a pas de problème pourquoi ? parce qu'on lui a déjà coupé le canet et alors ? si tu as déjà coupé le canet lui il ne comprend pas comme Rava qui a dit que c'est comme si tu as déjà retiré l'appareil respiratoire tu l'as posé dans une corbeille et maintenant il faut couper l'appareil digestif et après tu le poses dans une corbeille c'est pas comme ça que lui il comprend lui il dit pourquoi Rish Lakish nous dit que en faisant un trou dans le poumon après avoir chrité le canet ce n'est pas problématique c'est parce que Terefa le Hatsihiyout puisque tu lui as déjà coupé le canet donc cette bête elle n'est qu'à moitié vivante à moitié vivante à moitié morte il n'y a plus de notion de Terefa qui peut l'atteindre tu peux faire ce que tu veux alors il n'y a pas de différence si tu fais un trou dans les poumons ou tu fais un trou dans les intestins c'est au taux d'avoir exactement il élargit le Heter de Rish Lakish l'agmara dit Rabi Zera il avait pensé cela à un moment donné après il s'est ravisé et il a reconnu que l'explication que Rava a donnée à l'enseignement de Rish Lakish est plus juste c'est quel enseignement c'est de dire que la raison pour laquelle en perforant la réa il n'y a pas de problème c'est pas parce que interefa le Hatsiriut mais c'est surtout parce que on considère que l'appareil respiratoire c'est un ensemble si tu as déjà coupé le canet donc c'est comme il n'y a plus aucun effet que tu trouves le poumon d'un canet déjà coupé le poumon c'est quoi ? c'est la suite du canet mais le canet il est déjà coupé c'est comme si tu l'as retiré tu l'as mis dans une corbeille le contraire était aussi si on venait à couper le tube digestif on peut faire un trou dans le tube digestif Mahon bravo Hazakoubarou pareil si j'ai commencé par le Véchette et après que j'ai terminé le Véchette je fais un trou dans l'appareil digestif il n'y a pas de soucis bravo si elle est à moitié vivante comment ? si on a coupé la moitié on dit si elle est à moitié vivante si on trouve le poumon il n'y a pas de problème pourquoi ? parce qu'elle est encore vivante et si on trouve le poumon elle devient très alors il vaut mieux dire à moitié morte c'est vrai 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 en disant à moitié morte il n'y a pas de tréfa pour à moitié morte c'est plus digeste comme ça l'intérêt c'est de savoir est-ce qu'elle est très faible ou pas non j'ai compris mais ce cas technique si ça s'est passé qu'est-ce que vous faites ? si ça s'est passé vous mangez ou vous mangez pas de cette bête ? vous posez une question est-ce que techniquement est-ce que ça peut arriver ? pourquoi la gmara nous ramène un cadre technique ? vous pouvez répondre ? c'est vrai qu'il réfléchit je me suis dit bravo répondez vous-même voilà c'est le genre de question de répondez vous-même vous ne m'avez pas patient c'est pas quand on dit ça c'est vous ne m'avez pas la réponse vous ne m'avez pas la réponse vous ne m'avez pas la réponse vous pouvez vous bien le voir alors Alors, ve'hadar be' rabizera. Rabizera, c'est rabizé. Preuve, de ba'e rabizera, nikvu b'nei meraïm ben siman ne siman mahu. Mi mitz taref siman rishon ne siman chheni ne tahara midene ve'la holo. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons que si une bête est morte naturellement ou elle n'a pas été abattue rituellement, elle devient nevela. Mais une bête qui était terefa, et on lui a fait la shchita, est-ce qu'elle est nevela ou pas? Non. Bravo. Quelle est la différence entre terefa et nevela? Terefa, elle est interdite à la consommation, mais elle n'est pas tmea. Elle n'est pas metam'a, bémagga ou bémassa. Par contre, nevela est non seulement interdite à la consommation, mais elle est metam'a, bémagga ou bémassa. Alors Rabbi Zira se pose la question, Nikvub ne meraïm ben siman les siman. Qu'est-ce que ça veut dire Nikvub ne meraïm ben siman les siman? Au début, il a fait la shchita, par exemple, du canet. Et ensuite, il y a eu un nekev dans les bémeraïm entre un siman et l'autre. Est-ce que le siman richon peut être mitzhtaref avec le siman chenny, les taharami de nevela ou l'autre? Ça veut dire, est-ce qu'on peut considérer que, quand il a achevé la shchita, au moins, elle s'appelle shchuta par rapport à taharami de nevela. Mais elle est tout de même très faite. Il reconnaît qu'elle est interdite à la consommation, sous-entendu, qu'il a adhéré à l'explication de Rava. Comme quoi, l'appareil digestif et l'appareil respiratoire sont deux éléments indépendants l'un de l'autre. Et la raison pour laquelle Rechlakich a autorisé la consommation d'une bête comme celle-là, qu'on avait shchitée juste le canet. Ensuite, on a perforé le poumon. Et ensuite, on a terminé la shchita de l'osophage. Pourquoi est-ce que Rechlakich autorisait la consommation? C'est parce que le poumon et le canet, c'est un seul et même élément, l'appareil respiratoire. C'est comme s'il était déjà déposé dans une corbeille. Voilà pourquoi il l'autorisait. Mais si, après la shchita du canet, tu as perforé les intestins, les benem et haïm, dans ce cas-là, il n'y a rien à voir. Là, c'est sûr qu'elle est téréfa. Mais, s'il y a lieu de parler de shchita, c'est les inyans tum'at nevela. C'est-à-dire qu'en faisant la shchita à la téréfa, elle n'est plus nevela. Elle est téréfa, mais pas nevela. Donc, elle ne communiquera pas. Cette charogne ne va pas communiquer de la toum'at parce qu'elle ne s'appelle pas nevela. Elle s'appelle téréfa. Alors, si tu vois qu'il s'est posé la question, Mashma, qu'il a reconnu qu'elle est tout de même téréfa, qu'elle est interdite à la consommation. Et pour quelle raison ? Parce que la raison pourquoi c'était moutard, c'est comme Adirava, que c'est comme si l'appareil respiratoire est déjà détaché. Et pas comme lui avait dit que en téréfa les hatsehiyoutes. On ne peut pas rendre une bête qui est à moitié morte téréfa. Si elle était vivante et maintenant elle est atteinte dans l'un de ses organes vitaux, en effet, elle devient téréfa. Mais lorsqu'elle était déjà à moitié morte, tu l'as déjà chritée à 50%. Donc, tu ne vas pas la rendre téréfa maintenant. Donc, on voit qu'il s'est ravisé. 50% de chritas, est-ce que ça relève la toum'at ? Exactement. C'était ça son s'affect. Vemrinan, lavainu. Comment ça, est-ce que ça relève la toum'at ? 50% des chrités, c'est que ça relève la toum'at ? Oui, ça veut dire que, maintenant, qu'il va y avoir un trou dans l'Ebné Meraïm, oui. Après ça, tu vas faire chritah. Chritah de combien ? De 50%. Juste de quoi ? Du Véchette. Puisqu'il y a déjà eu chritah du Canet. Parce que je peux supposer que la chritah qui sauve la téréfa du statut de Nevela, c'est une chritah de 100% et pas une chritah de 50%. Or, ici, le problème est survenu quand ? Après la chritah du Canet. Et ensuite, elle a eu un trou dans l'Ebné Meraïm. Ensuite, tu as achevé la chritah. Je peux dire que la chritah que tu as fait à la fin, c'est que 50% de la chritah. Peut-être que 50% de chritah ne sauve pas la bête du statut de Nevela. Il est tout de même Nevela. Ou bien, on va dire non. Même 50% de chritah, ça sauve la bête du statut de Nevela. Mais il en découle de manière la plus claire que la bête reste tout de même interdite à la consommation. Auquel titre ? Terefa. Et pourtant, il avait dit, lui, à un moment donné, que d'après Richelakish, on ne peut pas rendre une bête qui est à moitié morte Terefa. Et là, il dit que oui, c'est Terefa. Donc, Hazarbo. Mais Amrinan, à propos de la question que s'est posée Rabbi Zerah, à savoir, est-ce qu'une chritah de 50% est suffisante pour purifier, entre guillemets, la bête ? Pour pas qu'elle soit Nevela, qu'elle ne soit que Terefa. Amrinan, l'abhaïn ou débaï, ilfa. N'est-ce pas que c'est exactement la même question que s'était posée Ilfa ? Vous savez c'est qui Ilfa ? C'est le Haver de Rabbi Yochanan. Vous savez qu'à un moment donné, les deux Haverim, Ilfa et Rabbi Yochanan, étaient à la yeshiva. Et ils étaient tellement dans la misère, dans la galère, qu'ils se sont dit, on va arrêter de souffrir de la pauvreté. On va aller faire du business. Eh bien, Hazrat Hashem, on aura de quoi vivre aisément pour accomplir quel passouk ? Le passouk, il dit, Faut pas qu'il y ait chez toi des évionim, des mendiants, des pauvres. Va travailler ! Ok. Chemin faisant, ils se sont arrêtés pour déjeuner. Chacun a sorti son sandwich de sa gamelle, et il s'assoit contre le mur et il mange. Et voilà que Rabbi Yochanan entend une voix angélique. Un malach qui dit à l'autre, « Viens, on va pousser le mur, on va le faire tomber sur ces deux élèves qui quittent la yeshiva. » Ils abandonnent la vie éternelle au profit de la vie provisoire. Pour un confort matériel, ils renoncent à une vie spirituelle. « Viens, viens, on va les tuer. » Et l'autre, malach, répond, « Non, il ne faut surtout pas les tuer, parce qu'il y en a un des deux qui va devenir Osh Yeshiva, et qui va, Ben Azrat Hashem, rayonner et éclairer le monde par sa Torah. » Alors Rabbi Yochanan se tourne vers Ilfa, il lui a dit, « Tiens, entendu ? » Il lui a dit, « Quoi ? De quoi tu parles ? » « Tu n'as pas entendu ? » Il a compris que cette discussion, cette conversation angélique lui était adressée. C'était à lui qu'on faisait allusion quand on a dit qu'il y en a un qui va éclairer le monde. Et donc il lui a dit à son ami Ilfa, « My friend, moi je voudrais retourner à la yeshiva. » Parce qu'il y a un autre passout qui dit, « De toutes les façons, il y aura toujours des pauvres sur terre. » Alors, il y en a un de plus, un de moins, ça n'a pas changé grand-chose. « Je retourne à la yeshiva. » Et en effet, plus tard, Rabbi Yochanan a été élu comme Roche-Yishiva. « Malach Rabbi Yochanan. » L'agmara d'Antarani, il se dit « Malach Rabbi Yochanan. » Pourquoi on l'appelle « Melech ? » « Man malche rabbanam. » Le Tami des Chachamim s'appelle « Melechim » Pourquoi ? Rachid dit qu'on faisait au Tami des Chacham comme au Kohen Gadol et comme au Melech, c'est quoi ? Le Kohen, on devait l'enrichir pour qu'il soit Kohen Gadol, « Rachir ! » « Ah ben lui, il va avoir l'argent ! » « Melechim ! » Ses frères lui donnent, comme le Melech. Alors, le Roche-Yishiva, on l'enrichissait. « Malach Rabbi Yochanan. » Quand Ilfa est revenu, il est revenu certes avec de l'argent, mais Rabbi Yochanan avait et l'argent, et la Torah. Alors, il était démoralisé parce que les gens lui ont dit « Toi, si tu étais resté à l'échiva, c'est toi qui aurais été élu parce que tu étais encore plus fort que Rabbi Yochanan. Tu étais encore plus harif que lui. Donc, certainement, ça aurait été toi. » Il a été tellement touché qu'il est monté sur le mât d'un bateau et il a dit « S'il y a quelqu'un qui me pose une question et je ne connais pas la réponse, je me jette à l'eau. » Et venu à Saba, et Tosfodis, qu'à chaque fois qu'il y a Saba, c'est d'Yahwad Navi, il vient et lui pose une question, il dit « Quel est le dindada ? » Il lui a tout de suite sorti une braïta pour lui donner la réponse. « Ah ! » Il s'est apaisé. Il dit « Voilà, au moins, j'ai la conviction que je n'ai pas perdu de ma Torah. Bien que j'ai été travaillé, mais j'ai fait de la Torah l'essentiel et du travail professionnel que l'accessoire, l'outil de travail. Mais ce n'est pas le Ika. Comme c'est écrit dans l'Akmara Brachot, « Dorotarichonim, ayurossim, melartan arai, vetoratan kevar. » La melakha, c'était accessoire, et le primordial, c'était l'étude de la Torah. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous avons ici ? Ilfa, qui avait posé une question. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » On sait que lorsqu'une vache enceinte qui a un petit veau, un fœtus, quand on lui fait, on fait un shrita à la maman, à la maman vache, eh bien, le petit veau est cachère même sans shrita. « Ben peku'a nitar bishritat imo. » Après ça, on peut le tuer, juste, midera banane, pour ne pas qu'on ait l'impression de manger everminahai. Mais, mais Ika radine, la shrita de la mer acquitte le fœtus. « Robari rechimo » parce que c'est comme une pâte de la mer. Quand tu fais la shrita, c'est la shrita dans la gorge. Mais, tous les membres sont considérés shrutim. Ça y est, c'est bon. Cachère. Eh bien, le fœtus, c'est une partie intégrante de la mer qui a été shritée. Donc, le fœtus, c'est comme la pâte. La pâte, tu peux la manger, tu manges le fœtus. Ok. Maintenant, quel est le dîn si après, un autre cas, quel est le dîn si quand j'ai fait la shrita, en fait, le petit veau, il avait déjà fait sortir sa pâte à l'extérieur. Je répète, le petit veau a fait sortir sa pâte à l'extérieur et ensuite, j'ai fait la shrita de la mer. Rabotai, je voudrais que vous me disiez quelle est la réponse. Je fais la shrita de la mer enceinte, la vache, mais au moment où j'ai fait la shrita, la pâte du petit se trouvait à l'extérieur. Il avait déjà fait sortir de la matrice de la mer. Ma-ha-din. Je peux manger le veau sans problème, mais sans lui faire changer. Non, non, non. Il n'y a pas l'Europe qui est à l'intérieur. On mange. Bravo. Rabi Shimon. Ce qui est à l'intérieur de la bête, on mange. Ce qui est à l'extérieur, on ne mange pas. C'est tout. Tu coupes. Tu sectionnes. Après, bien sûr, évidemment, on parle de... Après, une fois qu'ils vont mourir et tout ça, on va couper la pâte en deux. Pourquoi ? C'est un pasouk. Ou basar basade terrefa lotochelou. Ce qui est à l'intérieur de la bête, comme on a dit tout à l'heure, quand tu fais la shrita de la mer, tout ce qui est dans le ventre de la mer est inclus dans la shrita. Mais ce qui est sorti à l'extérieur n'est pas dans le ventre de la mer. Ça n'a pas été shrité. Ça s'appelle basar basade. Qu'est-ce que c'est que sadé ? Un chant. Un chant, ça fait référence à tout ce qui est extérieur. Basar basade, la viande qui est sortie à l'extérieur, par exemple. La viande qui est sortie à l'extérieur du bêtamikdash. C'est la viande qui est interdite à la consommation. Ça s'appelle basar basade. Terefa, lotochelou. C'est comme une terefa, ne mangez pas. Tout ce qui sort de son cadre s'appelle basar basade. La maison, c'est le cadre. Sadé, c'est le chant. Ce qui veut dire dès qu'il y a un élément qui est sorti de son cadre, il s'appelle basar basade. Alors, par exemple, la patte du petit veau, fœtus, qui est sortie à l'extérieur au moment de la shritah, n'a pas été inclue dans la shritah, c'est basar qui est basade, qui est sorti du ventre de la mer, qui est sorti du cadre. C'est basade, terefa, l'autorhello. Très bien. Pour que la paix, tout seul, le... la partie... La partie... Les arts, ce que je vous... C'est bon, je reste... Mais si... il y a encore vivant, c'est-il... Dans le shrit, on fait la shritah. Oui, il y a encore vivant. attends... Quand on fait une césarienne, le bébé, elle fait une shritah, c'est... Non, mais ici, ils ne font pas la shritah. On ne fait pas la shritah. Le bébé qui... Dans le ventre de sa... Alors, docteur, il va me dire, est-ce que quelqu'un... On fait la shritah, une vache enceinte, c'est qu'il sera encore vivant ou il est... Oui, C'est bien, ma question, il est encore vivant. Vous prenez un pistolet et vous le tuez avec une balle dans la tête si vous avez envie. Mais ça, c'est que Midera Banan parce que... parce que... on n'a pas... pour ne pas donner l'impression qu'on va manger du Ever Minachay. Mais ce n'est pas du Ever Minachay. C'est comme la queue de lézard. C'est-à-dire que c'est une partie du corps de la bête qui gigote encore, qui vit encore, mais dans l'absolu, halariquement parlant, ça a déjà été shrité puisque ça faisait partie intégrante de la merde. s'il est amené à vivre... Vous attendez, on peut mettre directement au four, comme ça ? Minatora, oui. Comment ? Il n'a pas le fait. C'est-à-dire ? Oui. C'est-à-dire ? Le fœtus n'est pas nevela, n'est pas trefa. Au contraire, il est nitarbi shrita timo. La shrita de la maman vache fait en sorte que le fœtus peut être mangé sans shrita. D'autre part, s'il a fait sortir une pâte avant la shrita et qu'on a fait la shrita, on a dit, cette pâte qui se trouve à l'extérieur, elle est terrefa. Basar, basadeh, terrefa. Après avoir fait la shrita, qu'est-ce qu'on fait ? On prend le petit fœtus, si on juste met des rabananes, on le tue comme ça avec un coup sur la tête, mais on n'a pas besoin. Même ça, pourquoi ? Il n'y a pas besoin de shrita. Par contre, on lui enlève la pâte parce que la pâte, elle, elle n'était pas dans le ventre au moment de la shrita. Basar, basadeh, terrefa. Maintenant, je vous pose une question. Cette pâte-là, elle a un statut de terrefa ou de nevela ? Est-ce qu'elle communique de la tume A ou pas ? Non, non, non. C'est comme si elle était shrutée. C'est comme si elle était shrutée. Non, sinon, elle contaminerait toute la bête. Si elle était toute la bête. Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'elle contaminerait toute la bête ou pas ? Et pourquoi pas ? Eh bien, qu'elle contamine toute la bête, et alors ? Ça nous fait belles jambes. Non, je... Bien sûr, ça... Elle a une pâte, nous. Ça fait belles pâtes. Alors, comment c'est là ? Elle est très faim ou nevela ? Non, très faim. Je répète. Est-ce qu'elle est très faim ou nevela ? Parce qu'elle est très faim et je ne suis pas sûr. Marie est très faim. Alors... Attendez, attendez. Il y a 20 mâcheries de la mère encore. Il y a 20 mâcheries de la mère encore. Il y a 20 mâcheries de la mère encore. Il y a un, il y a un, il y a un autre. Selon Rabbi Meir, cette pâte-là s'appelle nevela, elle est métam'a, bémaga ou bémassa, comme une nevela. Selon hachamim, cette pâte s'appelle terre-fa, comme la Torah l'a intitulée. Et donc, il n'y a pas de toum'at nevela. Qui est-ce qui l'a sauvée à cette pâte-là de la toum'at de nevela ? Bravo ! La chrita. Écoutez bien. La chrita, elle lui a quand même servi à quelque chose. Bien que la pâte se trouvait à l'extérieur, la chrita a quand même servi à quelque chose. C'est que cette pâte-là s'appelle une pâte d'une bête chritée et pas d'une bête morte. Donc, elle s'appelle terre-fa et pas nevela. Very good ! Maintenant, écoutez la barrière de Ilfa. Vous allez voir la harifoute de Ilfa. Ilfa demande, quel est le dîn ? Si le chrita a fait la chrita du canet. Et après ça, le fœtus a fait sortir sa pâte à l'extérieur. Et après ça, il a fait la chrita du véchette. Est-ce que dans ce cas-là aussi, on va dire que la pâte n'est pas nevela selon hachamim ? C'est-à-dire, hachamim, on dit que quand il y a une chrita de 100%, ça sauve de Tum'at nevela. Mais est-ce qu'une chrita de 50%, ça sauve aussi de nevela ? C'est exactement comme la question de qui ? De Rabi Zera ? Qu'est-ce qu'avait dit Rabi Zera ? C'était quoi son safèque ? Répétons. C'était quoi le safèque de Rabi Zera ? Rabi Zera, il avait dit... On trouve les intestins entre le canet et le chèque. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu un trou dans les entrailles, m'néméaim, dans l'appareil digestif, après avoir fait la chrita du canet, il y a eu maintenant un trou dans l'appareil digestif. On va dire, un trou dans l'appareil digestif, c'est quoi ? C'est terrefa. La chrita, qu'est-ce que ça fait ? Ça sauve la terrefa de Tum'at Nevela. Mais Rabi Zera, il dit peut-être que c'est seulement une chrita de 100% qui sauve la terrefa du statut de Nevela. Mais une chrita que de 50%, peut-être, ne peut pas sauver la terrefa du statut de Nevela. Donc nous voyons une similitude parfaite entre le safhek de Rabi Zera et le safhek de Ilfa. Seulement, Ilfa a parlé de quel cas de figure ? De la patte qui se trouve à l'extérieur, la patte du fœtus qui est sortie à l'extérieur, qui est terrefa. Est-ce que la chrita des 50% suffisait ? Ou pas ? Ou bien, et Rabi Zera, il s'est posé la même question, mais pas par rapport à un fœtus, par rapport au Bnei Me'aïm Mahod. Mais c'est exactement le même principe. Et l'Akmara dit comme ça. Ce qui en ressort clairement, c'est que Rabi Zera, ou Ilfa, tous les deux se sont posés des questions par rapport à la Tum'a de Nevela. Mais que la bête est interdite à la consommation. Tout le monde est d'accord. Tout le monde en convient que c'est à sourd de manger cette bête. Même Rabi Zera le reconnaît. Sous-entendu qu'il a adhéré à l'explication de Rava. Il s'est ravisé. Au début, il a dit, tu veux savoir pourquoi il n'y a aucun problème quand on troue le poumon après la chrita du canet ? C'est parce qu'il n'y a pas de tréfa les Hatsihiyout. Une fois que la bête est à moitié morte, tu ne peux pas la rendre tréfa. Donc il n'y a pas de différence entre perforation du poumon ou perforation des intestins. Mahod ? C'est comme ça que Rabi Zera avait conçu au début. Mais après ça, il a reconnu la conception de Rava en disant, non, non, pas du tout. Excuse me. C'est tout simplement parce qu'il y a une différence entre l'appareil respiratoire et l'appareil digestif. L'appareil respiratoire, une fois qu'il est coupé, c'est-à-dire que le canet est coupé, alors même si tu fais un trou dans le poumon, le poumon appartient à l'appareil respiratoire, c'est comme si on l'avait sorti du corps. Tout va bien ? Alors que l'appareil digestif n'a rien à voir. S'il y a une perforation dans les intestins, la bête, elle est béhémète. Terefa. Très bien. Alors la camarade dit, non, 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 tu ne m'as pas convaincu. C'est très fort. Tout ce que tu m'as démontré, c'est une forte démonstration. Mais je peux encore te dire que Rabi Zira, lui, dans l'absolu, il se maintient, il se maintient dans sa position. À savoir, que la raison pour laquelle Réchelakish a autorisé de manger une bête dont le poumon a été perforé après la chrita du canet, ce n'est pas parce que l'appareil respiratoire est considéré comme déjà détaché. Non ! C'est parce que et donc il n'y a pas de différence entre une perforation dans les intestins ou dans le poumon. Mais, on a dit Hazarbo, on a dit non, écoutez le montage, c'est qu'en fait, Rabi Zira, quand il avait posé cette fameuse question, à savoir, si après la chrita du canet, on a perforé les intestins et ensuite on a fait la chrita du véchette, est-ce que cette bête elle est névé là ou elle est tréfa ? Est-ce qu'elle est que tréfa et donc elle ne communique pas la toum'a ? Ou est-ce qu'elle est névé là et donc elle communique la toum'a ? Ce fameux saphèque de Rabi Zira, il a posé selon la conception de Rava. Lui, personnellement, il dit elle est ni tréfa ni névé là, elle est cachère la méhadrine mais la méhadrine. Mais selon toi, Rava, qui conçoit que la raison pour laquelle Richelakish a autorisé cette bête quand après la chrita du canet on a perforé le poumon, c'est parce que tu dis que l'appareil respiratoire est considéré comme détaché, selon ta conception à toi, je me pose la question qu'est-ce que deviendrait une bête dont on a fait la chrita du canet et ensuite on a enfoncé un tournevis dans les entrailles et dans les intestins. Néméraïm, est-ce que maintenant quand il va terminer et achever la chrita, est-ce qu'il va la sauver du statut de Névé là ou bien elle sera tout de même Névé là parce qu'il n'existe pas de chrita à moitié ? Bekizou, c'était le safèque de Rabi Zera qui pouvait avoir lieu selon la conception de Rava. Très bien. Maintenant les amis, puisque Rava nous a donné une explication par rapport à Richelakish qui consiste à dire que l'appareil digestif et respiratoire sont deux éléments indépendants l'un de l'autre et regardez jusqu'où ça va les répercussions d'une telle conception. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Selon Richelakish il pourrait y avoir quelque chose de paradoxal quelque chose qui serait autorisé aux Juifs et interdit aux Goyes. tel que vous le savez, l'interdiction de manger Ever Minachay fait partie des sept mitzvots noachides. Un Goy, bien qu'il n'ait pas la mitzvah de chrita, mais il n'a pas le droit de manger une bête vivante. Par exemple, prendre un lapin, lui couper la pâte, le griller au feu et manger. Il n'a pas le droit. Pourquoi ? Parce que le lapin est vivant. Il faut d'abord le tuer et après il mange. D'accord ? Ça s'appelle Ever Minachay. Quel est le dîme maintenant si le Juif a fait la chrita à moitié ? Il a fait la chrita que du canet. D'accord ? Ou bien que du véchette. Un des deux. Ou l'un ou l'autre. À 50%. Imaginons maintenant il fait sortir la moitié soit l'appareil digestif qu'il a coupé soit l'appareil respiratoire qu'il a coupé. Il fait sortir maintenant. Il fait sortir du corps. Ça s'appelle Ever Minachay ou pas ? Pour un Juif, oui. Pour un Juif, non. Puisque le Juif il a la mitzvah d'a chrita. Eh bien voilà, il a fait la chrita du canet. Il a fait sortir. Ou bien pour le appareil respiratoire. C'est-à-dire ou l'appareil digestif ou l'appareil respiratoire. Une fois que tu l'as coupé, tu le sors du corps. Tout va bien ? Couper les deux. Couper les deux pour manger le reste. Mais déjà cet élément-là, comme on avait dit, c'était déjà considéré comme étant Mounah Bédikoula. Comme si on l'avait retiré du corps et posé dans la corbeille. Alors tu peux le manger. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Isur, de Ever Minahai, même si tu as retiré l'un des deux appareils que tu as déjà chrité. Pour le Goy, c'est Assur. Pourquoi pour le Goy, c'est Assur ? Parce que le Goy n'a pas de mitzvah de chrita. Puisque le Goy n'a pas de mitzvah de chrita, si tu fais sortir du corps d'une bête vivante l'appareil soit respiratoire, soit digestif, ça s'appelle Ever Minahai. Non, la partie chritée et la partie permise. Et pourquoi quand tu prends l'enfant tu considères comme le canet ? La partie canet de l'enfant quand tu le sors il fait partie de canet ? Non. Le petit, il faut les deux. Pour le petit, il faut les deux. Mais je ne parle que de l'appareil digestif ou l'appareil respiratoire. Alors je répète. S'il vous plaît, laissez les émotions de côté. Pas de choc émotionnel. Il y a là deux éléments. Il y a le pour que toute la bête soit permise, pour que toute la bête soit permise, il faut chrita du canet et du véchette. Si on a fait chrita du canet et véchette, toute la bête est permise. Maintenant, si je n'ai fait que la chrita du canet ou que la chrita du véchette, eh bien figurez-vous que pour tout ce qui est lié au canet, c'est-à-dire la trachée plus le poumon plus le cœur, tu fais sortir, c'est une grappe qui est permise. cette grappe a déjà été chrita. Tu continues la chrita du véchette, eh bien maintenant, l'appareil digestif a été permis et toute la bête est permise. Imaginons, j'ai fait sortir le... les poumons, d'accord, de la cage thoracique. Chut ! Je donne ça à un goï. Il a le droit de manger ? Non ! Éver minachai ! Il faut tuer complètement la bête. La bête, elle est encore vivante. Il n'a pas le droit. Le juif, il a le droit ? Oui ! Pourquoi ? Parce que le canet a déjà été coupé. Ça veut dire que la chrita, d'après Richelakish, selon l'explication de Rava, qui dit que la notion de chrita, elle se répartit en deux, il y a la chrita à 50% du canet, 50% de l'appareil respiratoire, c'est en fait 100% de l'appareil respiratoire et 100% de l'appareil digestif. L'appareil respiratoire est à 100% chrité quand tu as coupé le canet. L'appareil digestif, il est à 100% chrité quand tu l'as coupé. Alors, de ce fait, tu peux arriver à un paradoxe qui dépasse l'entendement. Avoir un élément qui soit interdit au goï est permis aux juifs. Interdit au goï, permis aux juifs, pourquoi permis aux juifs ? Parce que ça s'appelle chrité. Interdit au goï, pourquoi c'est interdit ? Parce que ça s'appelle les verminahay. Un truc comme ça, quand la vête est rouge. Par exemple. Très bien. Très bien. Mais on ne peut pas inviter le goï à manger les mnéméraï. Regardez, s'il vous plaît, Rachid. Le poumon, c'est comme s'il est déjà déposé dans une corbeille. ch'il est déjà déposé dans une corbeille. ... Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors à Botaille, ce que je vous ai dit maintenant, c'est discuter, c'est discuter. Alors, je vais vous donner deux pirouchines d'Erichonim. Il y a le Me'iri, il y a le Me'iri et le Rashba, d'accord ? Eux expliquent différemment l'agmara qu'on vient de dire maintenant. Eux, ils disent bien sûr qu'on ne peut pas imaginer, en aucun cas, envisager que le juif aurait le droit de manger l'appareil respiratoire parce qu'on a déjà coupé le canet. Non. C'est clair que même pour un juif, il faut d'abord la chrita des deux simanimes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu commences à manger maintenant l'appareil respiratoire parce que tu as coupé le canet. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Mais c'est un ensemble. Tu fais la chrita de la bête, tu fais la chrita des deux simanimes et après tu manges mazasi pourri maile. C'est quoi ces histoires-là ? Ils disent non, c'est pas cela la kavana de l'agmara. La kavana de l'agmara est plus subtile. C'est simplement que puisque théoriquement, Richelakish nous avait dit qu'après la chrita du canet, si tu prends un tournevis, tu l'enfonces dans le poumon, ce n'est pas grave. Ensuite, tu continues, tu fais la chrita du véchette, tout va bien. Pourquoi ? Parce que même s'il y a eu un incident avec le poumon, mais ça n'a pas d'incidence sur la bête en général. Pourquoi ? Parce qu'elle ne peut pas devenir très faim avec l'appareil respiratoire qui a déjà été coupé dans le canet. C'est tout. Mais évidemment que tu n'as pas le droit de manger. C'est clair que si tu n'as pas terminé la chrita, tu ne peux rien manger. Alors, juste ce qu'on a voulu déduire de là, que si jamais, si jamais, tu as fait la chrita des deux, et que la bête, elle est encore en train de gigoter, elle est méfarkesète, à ce moment-là, est-ce que tu peux, tout de suite, tout de suite, pendant qu'elle est en train de gigoter, tu ouvres et tu fais sortir les entrailles, et tu vas faire un barbecue, et tu invites ton voisin juif et ton voisin goï. Eh bien, tu vas dire au goï, ce n'est pas cachère pour toi. Juif, tu peux manger. C'est cachère la méhadrine. Pourquoi ? Parce que, comme moi, j'ai fait sortir les entrailles, j'ai fait sortir d'une bête qui gigotait. Alors, mais elle était déjà chritée. Mais la chrita, c'est un acte qui autorise la viande pour qui ? Pour le juif. Jamais la Torah n'a donné de mitzvah de chrita au goï. Par contre, le goï, il a un iso de everminahai. D'où est sorti maintenant ? D'où sont sortis ces entrailles ? Ils sont sortis d'une bête qui était vivante. Eh bien, ça reste frappé d'interdiction ad vitam aeternam. Comme si on prend une pâte de lapin. La pâte du lapin, elle est interdite pour le goï ? Oui, everminahai. Si ensuite je tue le lapin, le lapin il est mort, il pourra manger le lapin, mais il ne pourra pas manger la pâte. Pourquoi ? Parce que le lapin il est mort, alors il le mange, mais la pâte du lapin, c'est la pâte qui a été retirée d'un lapin vivant. Cette pâte, elle reste interdite pour le goï, ad vitam aeternam. La même chose, les entrailles qu'on va extraire du corps de la bête, étant donné qu'elle était méfarkesette, elle se débattait, elle gigotait, elle était encore vivante en quelque sorte. Bien qu'elle avait déjà été chritée, mais puisque la chéhita n'autorise pas au goï de manger une bête vivante. Tant qu'elle bouge, elle est considérée comme vivante pour le goï. Exact. Et par conséquent, si j'ai retiré les entrailles, je ne pourrais pas inviter le voisin goï. C'est ce que dit l'agmara. Par contre, le goï, pour qu'il n'y ait pas de mitzvah, dès qu'il y a eu la chéhita, c'est permis de manger la viande, les entrailles, même si elle est méfarkesette. Par contre, le goï, pour qu'il n'y ait pas de mitzvah, de chéhita, il faut juste tuer la bête, il faut juste la tuer, eh bien, c'est considéré. Il n'a pas le droit de manger ses entrailles. Mais vous avez compris que ça, c'est le mehiri et le rajma. Mais sinon, d'après l'autre pirouche, ça va beaucoup plus loin. Et là, vous avez eu le choc de votre vie, que vous imaginez une bête qui est encore à moitié vivante, c'est-à-dire la chéhita n'est faite qu'à moitié, tu n'as coupé que le canet, tu retires tout l'appareil respiratoire, et tu dis ça y est, ça c'est bon, ça c'est déjà chéhité. Maintenant, on continue, le deuxième siman pour cachériser le reste. Ça c'est évidemment choquant. On peut considérer comme ça que les enfants de Yaakov, à ce moment-là, quand Yosef est venu dire qu'ils ont été lébrières, on peut considérer qu'ils ont fait ça en connaissance. On avait dit que c'était, en effet, la mahlouquette entre Yosef Hadzadiq et ses frères, quel était le statut ? Le statut des Bnei Israël ? Bnei Noach ? Ou bien Bnei Israël ? C'était qui qui avait fait ce diouk ? C'est Rav Haabar Yaakov. Rav Papa raconte, j'étais là-bas assis à côté de lui, ou barré des Himalais, j'avais envie de m'exclamer en disant, j'avais envie de lui dire, est-ce possible une chose pareille ? Un tel paradoxe ? Que ce qui est interdit, ce qui est permis aux Juifs serait interdit aux Goyes ? Quoi ? Le Goye, il a plus d'interdiction que nous, Juifs ? Mais nous, au contraire, en recevant la Torah, nous avons reçu une Kedusha Yeterra et des Mitzvot Yeterot, des Mitzvot en plus et non pas en moins. J'avais envie de le lui dire. Mais, finalement, je ne lui ai pas dit. Pourquoi ? Parce que je me suis dit que tout de même, ce qu'il a dit, c'est quelque chose de logique. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il avait dit ? Aidez-moi. Rav Haabar Yaakov. Que, puisque la Shehita, c'est un acte qui autorise la viande aux Juifs, et qui n'est pas un moyen d'autorisation de la viande pour le Goye, eh bien, ce qu'il dit, c'est logique. C'est logique. Tania, dél'oqué Rav Haabar Yaakov, la Gmarasitun Braïta, pour contredire Rav Haabar Yaakov, qui dit, qu'est-ce que ça veut dire ? D'après Rav Haabar Yaakov, il est possible qu'il y ait quelque chose qui soit interdit aux Goyes et permis aux Juifs. Or, la Baraïta dit que c'est tout juste impossible. Il n'est pas possible que la viande d'une méfarkesette, c'est quoi méfarkesette ? Aidez-moi. Une méfarkesette qui est échecée. Oui, exactement. Maintenant, il faut le savoir que la viande d'une bête qui gigote, quand vous prenez comme ça de la viande d'une bête à Shrita, elle est très bonne pour la santé. Ah oui, ça donne des vitamines très particulières. Vous vous sentez vraiment vigoureux après un steak pareil. Eh bien, on te dit comme ça. Si tu as envie d'être en bonne santé, prends un bon morceau de viande juste après la Shrita, lorsqu'elle gigote encore. Ah, c'est l'échec ! Tu fais juste quoi ? Une bonne méliha, un bon lavage, tu enlèves tout le sang parce qu'il y a beaucoup de sang là-bas. Il y a beaucoup de sang. Ma m'tina, t'es 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 nafcha, faut pas manger tout de suite. Attends un petit peu qu'elle arrête de gigoter. Quand est-ce que tu as coupé le morceau ? Quand elle gigotait. Mais, juste pour l'apparence, pour pas que les gens disent tu t'imagines, ils mangent everminahay. Pour pas qu'il y ait une telle apparence, alors on attend que vraiment la bête arrête de gigoter. D'accord ? Et tu manges le morceau que tu as extrait d'elle quand elle gigotait encore. Et c'est moutard, pas seulement pour le juif, même pour le goy. Donc tu vois clairement qu'il n'est pas possible de dire que le goy est frappé d'interdiction alors que c'est permis pour le juif. Donc il n'y a pas de issur everminahay. Donc on a cassé tout ce qu'on a dit. On a cassé ce qu'on a dit. C'est-à-dire on a cassé. Hein ? Pourquoi ? Je tiens quand même à ouvrir une parenthèse. La raison pour laquelle c'est interdit de manger tant qu'elle gigote. Alors, en fait, l'agmara, elle déduit ça du passouk l'otokhlu'a l'addam qui a dam ou a nafesh. Il ne faut pas manger quand elle est encore vivante et tout ça. Mais, mais, le rov des richeux nîmes pense que ce n'est pas minatora. C'est que midé rabbanane. C'est juste parce que les haqramim ont tenu compte de la pression de everminahay qu'il y a là. Mais, mais ils ont trouvé un appui, une allusion dans la Torah. L'otokhlu'a l'addam. Mais Rambam dit que c'est carrément un issour toraïque. Tant qu'elle gigote, c'est vrai que au moment où tu as coupé le morceau, elle était encore, elle gigotait encore. Ce n'est pas un vrai issour. everminahay. Parce qu'une fois qu'elle va arrêter de gigoter, qu'elle va vraiment s'arrêter, elle est morte, tu pourras manger. Et pourtant, ce morceau, tu l'as extrait d'elle quand elle gigotait encore. Ce n'est pas un issour everminahay. C'est une autre issour. C'est un lave de l'otokhlu'a l'addam. C'est une autre issour. Ce issour consiste simplement à dire que tant qu'elle gigote encore, toi, tu ne manges pas d'elle. D'accord ? Mais ce n'est pas un issour everminahay. En tout cas, est-ce que c'est un issour des Rabbananes ou un issour toraïque de manger un morceau de viande tant qu'elle gigote encore ? Mais, tu vois, somme toute, que le goï a le droit de manger de sa viande dès que la bête va arrêter de gigoter. Pourtant, ce morceau de viande avait été extrait d'elle quand elle gigotait encore. Ça veut dire que l'Allah n'est pas comme Rahabar Yaakov qui avait voulu dire un hidouch invraisemblable que le goï n'a pas le droit et le juif a le droit. Pour la braïta, c'est juste impossible. Ça n'existe pas, ça. Qu'on interdise au goï quelque chose qui est permis aux juifs, alors la Torah, qu'est-ce qu'elle a fait de nous ? Des gens plus cools ? Pas du tout. C'est ça que... Et en effet, on a trouvé ça que celui qui veut guérir parce qu'il était malade, eh bien, il faut qu'il prenne un morceau de steak de cette viande-là qui est mi-betacharita juste après la charita, quand elle est encore... Mais non, vous n'avez pas... Aïe, aïe, aïe. Répondez vous-même. J'ai dit que c'est seulement pendant que la bête gigote. Aouda, aouda. Il a coupé d'elle quand elle gigotait. Alors, il n'a pas le droit de manger tout de suite. Tant qu'elle gigote, il faut qu'elle s'arrête et après, il mange. Mais Rav HaBariyakov, qu'est-ce qu'il avait dit ? Que pour le goï, c'est interdit puisque au moment où il avait coupé, elle gigotait encore. Et maintenant, nous passons à une nouvelle Mishnah. Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui. Alors, maintenant, il faut une introduction pour comprendre le sujet. Premièrement, on nous dit que même s'il n'y avait pas de sang qui a coulé au moment de la Shrita, la Shrita des Simanim suffit. Pas besoin de couper les vridim, les artères, les vaisseaux sanguins pour faire couler du sang. Ok. Venei khalim biyadaim et so'avot. Deuxièmement, c'est que la viande que l'on mange avec des mains impures, cette viande-là ne deviendra pas impure. Les fiches et l'ohourcherou. Parce que cette viande-là, de la béhéma, du hayha ou du hof, n'ont pas été murcharim les kabeltoum'a. Qu'est-ce que ça veut dire murcharim les kabeltoum'a ? Comment ? Très bien. Bravo. C'est-à-dire que les... La viande, si elle était mouillée, vous savez très bien que l'un des sept liquides Yad, Chahat, Dam, c'est un mnémotechnique pour se souvenir pour se souvenir des sept liquides, que si jamais on a mouillé un fruit, ou on a mouillé de la viande, ou n'importe quel aliment qui a été mouillé avec l'un des sept liquides, eh bien désormais, cet aliment devient apte à devenir tamé. murcharim les kabeltoum'a. Rappelez-moi juste, c'est quoi déjà les initiales de Yad, Chahat, Dam, qui voudraient me rappeler Yud. Yud, c'est quoi ? Yain. Dalet. Dam. Et ensuite, Shin. Shemen. Quel Shemen ? Quel Shemen ? N'importe lequel ? L'huile de tournesol ? Oui. Shemen Zahit. L'huile d'olive. Ensuite, Hed, c'est quoi ? Halav. Halav. Très bien. Ou bien ? Homet. OK. Tet, c'est quoi déjà Tet ? Tal. Tal, la rosée. Ensuite, Dam, c'est quoi le Dalet ? De vaches. Bravo. Des vaches. De quelles vaches on parle ? C'est la vache. C'est la vache. Il y a des abeilles. Très bien. Mais pas la vache habituelle. Mais pas le ? Pas la date. Bravo. Pas la date. Pourquoi pas Rabbi Yosef Atzadik ? Alors, en effet, parce que le miel de la date, ça s'appelle ça s'appelle Meperot. Meperot, le marchirim, par exemple, du jus de pomme ou de n'importe quel jus, ça s'appelle Ze'a Be'alma. Ça n'a pas le statut de mashke. Pour que ce soit marchir, les kabeltouma, il faut que ce soit mouillé avec un mashke. Or, un jus de fruits ne s'appelle pas mashke. Il n'y a que deux mashke. Le jus de raisin, pour faire du vin, ou l'huile d'olive. Ce sont les seuls Meperot qui sont considérés mashke, l'archir, les kabeltouma. Et après, le même, c'est déjà quoi, même ? Maïm. De l'eau. Ok. Hein ? Alors, cette viande-là, est-ce qu'elle avait été mouillée ? Est-ce qu'elle avait été mouillée ? Puisqu'il n'y a pas eu de sang. Puisqu'il n'y a pas eu de sang, donc, elle n'a pas été, cette viande-là n'a pas été mouillée. Puisqu'elle n'a pas été mouillée, très très bien. Rabbi Shimon, Rabi Shimon dit, même s'il n'y a pas eu de sang, ce n'est pas grave. C'est considéré comme mouillée. Pourquoi ? Car la Shrita, elle-même, est un moyen de rendre la viande apte à devenir tamée. L'aptitude d'un aliment à devenir tamé à cause de l'eau qui est tombée dessus ou l'un des sept liquides, selon Rabbi Shimon, c'est parce qu'il considère que l'eau, en général, c'est ce qui fait qu'on va laver un aliment et on va désormais le rendre apte à la consommation. S'il est apte à la consommation par le mouillage, c'est-à-dire que tu n'avais pas produit à cette clave que le bébé la partie solaire pour trapper quelque chose est toujours même si tu avais en silence. Étant donné que le mouillage, c'est ce qui fait que l'aliment est désormais apte à la consommation, c'est comme si on a terminé le travail de préparation pour manger la nourriture, eh bien, ce mouillage-là peut être remplacé par la Shrita. Pourquoi ? Parce que la Shrita, c'est quoi ? C'est aussi préparer un aliment à la consommation. Sans Shrita, tu ne peux pas manger la bête. Grâce à la Shrita, la viande, elle est mangeable. Rabbi Shimon dit que ça change si c'est du mouillage qui rend l'aliment apte à la consommation ou la Shrita qui rend l'aliment apte à la consommation. L'un ou l'autre, les deux sont des facteurs déclenchant l'aptitude de la viande à devenir Tamé. Regardez Rachid. Urshéroubi Shrita. Mi go des charia Shrita le harbassar mi des evermin ahay me shavya le name okhla le gabetoum'a. Puisque ça lui retire le isour evermin ahay, ça lui a donné aussi le statut de okhel qui est apte à la consommation comme est l'effet, l'impact d'un mouillage classique. Alors maintenant on a ici compris une chose, c'est que les mains qui étaient impures n'ont pas eu d'impact sur la viande. On peut manger cette viande avec yadaïm et so'avot des mains impures. Pourquoi ? Parce que la viande n'étant pas mouillée ne peut pas devenir impure. Ça c'est qui qui dit ça ? Tanakama. Hakamim. Mais Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Et il dit sache que tes mains impures vont impacter cette viande parce que la viande n'a pas besoin de mouillage physique pour devenir tamé. Car la Shrita en elle-même peut rendre la viande non pas rendre la viande tamé. Elle peut rendre la viande apte à devenir tamé. Mursha l'ekabeltoum'a. Et maintenant l'agmara d'abord pose la question elle dit qu'est-ce qui en découle de cette Mishnah ? Que toute la raison pour laquelle tu peux manger la viande avec des mains impures parce que vous le savez que Hakamim ont dit que les mains de facto sont considérées impures d'un niveau de ce qu'on appelle chenilatoum'a. Pourquoi ? Les mains elles sont touchent à tout. Les mains sont yadaïm azkaniyot elles touchent par-ci par-là. Alors Hakamim ont dit obligé de faire des tilats yadaïm par exemple pour manger la terouma et autres. Pourquoi ? Parce qu'elles ont une toum'a intrinsèque midéra banade c'est une gzéra de Hakamim. Alors si tu vas manger la viande les mains qui sont chenilatoum'a vont rendre la viande shlichilatoum'a. L'agmara pose la question elle dit excuse me pourquoi tu as dit qu'on ne va pas rendre la viande tamée ? C'est parce que le sang n'a pas mouillé la viande d'après Hakamim. Mais même si le sang avait mouillé la viande mais c'est pas possible que cette viande devienne tamée à cause des mains car les mains qu'est-ce qu'elles sont ? Du niveau shenilatoum'a et nous avons une règle que en shenil oseshlichil bahoulin vous vous rappelez il y a quelques semaines je vous avais donné un petit peu toutes les règles de l'atoum'a nous avons dans les dynimes de l'atoum'a une notion de contamination contamination c'est-à-dire que chaque chose qui est en contact avec une source d'impureté devient tamée le niveau maximal de l'atoum'a c'est le mort avi avotatoum'a le père du père de l'atoum'a avi avotatoum'a celui qui touche un mort qu'est-ce qu'il devient avatoum'a celui qui touche celui qui a touché le mort il devient richon l'atoum'a très bien maintenant un homme richon l'atoum'a s'il touche un autre homme qu'est-ce qu'il le rend ? rien s'il touche un aliment qu'est-ce qu'il le rend ? chéni ça veut dire que un homme ne peut devenir tamé que par le contact avec un avatoum'a mais s'il était en contact avec un richon l'atoum'a il ne peut pas devenir tamé d'ailleurs même le keli c'est comme l'homme un keli qui était au contact d'un richon l'atoum'a est-ce qu'il va devenir chéni ? non et s'il était en contact avec un av ? oui alors il faut le savoir que celui qui est sensible à l'atoum'a c'est le ochel ou maché parce que richon osé chéni c'est que dans ochalim ou machim des aliments ou des liquides mais pas pour des kelims ou des adam adam ou keli ne peuvent devenir tamé que s'ils étaient en contact avec un av ou un aviavot très bien maintenant la notion de chéni la toum'a elle s'arrête au niveau du houlin comme j'ai dit un gâteau qui était richon a touché un gâteau qui était tahor qu'est-ce qui est devenu maintenant le deuxième gâteau ? chéni bravo maintenant ce deuxième gâteau qui était chéni il a touché un autre gâteau qui était houlin rien du tout bravo la contamination se limite à chéni la toum'a dans le houlin bravo mais si c'était de la térouma la térouma comme c'est kadosh et bien elle est encore plus sensible à la toum'a on peut arriver jusqu'à chélixi la toum'a bravo maintenant si j'ai la térouma encore est-ce que le chélixi a touché une autre térouma elle va le rendre révéi ? non ça s'arrête à chélixi très bien maintenant au niveau des corbanotes le kodesh j'ai la viande d'un corban corban shlamim miam corban hatat le koden il voulait manger corban hatat imaginez-vous que un okhel qui était chlixi la toum'a a touché de la viande du corban et bien oui il y a communication de toum'a pourquoi ? comme le kodesh le corban c'est très kadosh c'est encore plus sensible à la toum'a et il peut y avoir une contamination jusqu'à révéi pas plus exactement alors maintenant si le révéi du kodesh il touche un hamichi il touche un autre est-ce qu'il va le rendre hamichi ? non la limite maximale kodesh révéi limite maximale pour terouma chélixi limite maximale pour houlin chéni bravo les frères et les amis maintenant lorsque lorsque les mains sont chénies la toum'a on a dit de facto car les hachamim ont fait cette gézera si ça touche du houlin qu'est-ce que ça le rend ? rien bravo ça touche la terouma chlixi ça touche du kodesh chlixi très bien maintenant les frères et les amis je vous pose la question quelle est l'appellation l'appellation ça c'est pas quelque chose qu'on peut inventer c'est une convention les hachamim à chaque fois quand ils veulent parler du niveau maximal de toum'a c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plus de contamination ils utilisent le verbe possel quand ils veulent parler d'une toum'a qui est encore contagieuse qui peut se retransmettre à des niveaux supplémentaires ils emploient le terme l'étamé métamé c'est que c'est une toum'a contagieuse quand on dit possel c'est une toum'a qui s'arrête là par exemple si je veux vous dire le ayadaim ayadaim posselot est à térouma pourquoi je veux dire posselot parce que les ayadaim qu'est-ce qu'ils sont chénis chénis qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans la térouma chélixi mais est-ce que le chélixi peut faire éveri on a déjà dit que non niveau maximal de toum'a en térouma c'est quoi chlixi voilà alors maintenant écoutez quelque chose de fort l'agmara pose la question elle dit my friend je te comprends pas tu me dis que lorsque les mains qui sont chénis la toum'a ont touché de la viande et bien cette viande ne deviendra pas tamée pourquoi parce qu'elle n'a pas été mouillée par le sang de la chrita puisqu'au moment de la chrita il n'y a pas de sang mais ribonosh et l'olam même si même s'il y avait eu du sang et que la viande était mouillée mais les mains qu'est-ce qu'elles sont chénis et la viande elle est chouline question l'agmara va répondre qu'en fait ici on parle de kodashim c'est-à-dire qu'on parle ici de de viande qui était du korban ah viande qui devient viande de korban évidemment que la viande elle est censée d'alatoum'a chénis rossé chlishi même révéri les frères je n'ai jamais enfin pas je n'ai jamais vu mais presque regardez ici le nombre le nombre d'objections pour réfuter cette hypothèse de dire que ici on parle de la viande de kodashim de la viande de korban l'agmara dit quoi ? quoi ? ici tu parles de viande de kodash c'est juste impossible regardez 1, 2, 3, 4 4 objections regardez ça la première question elle dit l'agmara dit c'est pas possible de me dire ici qu'on parle de de korban c'est sûr premièrement dans la Mishnah qu'est-ce qu'on a vu ? à Chohet c'est quoi des bêtes sauvages comme des gazelles des antilopes il n'y a pas de korbanote de hayote ça n'existe pas en plus tu me dis que kodashim c'est pas grave si tu n'as pas coupé les vaisseaux sanguins il n'y a pas de sang ce n'est pas grave comment il n'y a pas de sang ? le korban la principale kapara se fait par l'aspersion du sang c'est sûr qu'on a besoin de la coupure des vaisseaux sanguins en plus dans les kodashim tu me dis que pourquoi cette viande elle n'est pas tamée ? parce qu'elle n'a pas été murchard pourquoi elle n'était pas murchard les kabeltoumah ? parce qu'il n'y a pas de liquide le sang n'a pas coulé sous-entendu que si le sang avait coulé la viande est mouillée et si elle est mouillée elle est apte à devenir tamée permets-moi de te rappeler une notion que tu as oubliée une chose paradoxale le sang est un liquide certes qui peut rendre l'aliment apte à devenir tamée mais c'est seulement du sang de houlin pas du sang de kodashim pas du sang de korban dont on l'apprend c'est écrit comme ça à propos du sang qui est marchir on parle du sang que tu peux verser à terre que tu peux jeter or le sang des korbanots tu ne peux pas le jeter tu dois t'en servir pour asperger le misbeya donc lequel sang s'appelle liquide pour rendre l'aliment mouillé tamée c'est seulement le sang qui est kamayim mais pas le sang des korbanots donc le sang des korbanots ne peut pas rendre la viande tamée alors qu'est-ce que tu m'as dit là on ne peut pas parler de kodashim c'est sûr qu'on parle de houlin quatrième preuve en plus on a incroyablement un principe qui dit que la viande d'un korban n'a pas besoin d'être préalablement mouillée pour devenir tamée même une viande qui était sèche qui n'a jamais été mouillée par quoi que ce soit la viande du korban elle peut devenir tamée au contact d'une source d'impureté par exemple il y avait un reptile mort qui était au contact de cette viande du korban devient tamée pourquoi ? le fait que ce soit kadosh et bien ça le rend plus sensible même sans mouillage c'est un khidouche atomique et bien alors il lui dit c'est pas possible que la Mishnah nous ait dit tu sais comme il n'y a pas eu de sang alors la viande elle devient pas tamée tu peux manger avec des mains qui sont messo avot qui sont chenilatoum'a mais ribonosh el rolam si tu parles de korban et bien ça devient tamée absolument pourquoi ? même si c'était pas mouillé même s'il n'y avait pas de sang ribatakodesh marcharatan quatre preuves pour démontrer que la Mishnah ne parle en aucun cas de Kadashim elle parle de Houlin alors Houlin la question revient à la case départ si c'est comme ça pourquoi tu m'as dit qu'on peut manger avec les mains tamées parce qu'il n'y a pas eu de sang mais si le sang avait coulé c'est du mouillage s'il y a eu du mouillage donc ça peut devenir tamé alors il va devenir tamé ma pitom on parle ici de Houlin et dans Houlin on a dit niveau maximal de Tum'a il n'y a pas de Shlishim alors comment ça se fait que tu m'as dit tu as le droit de manger juste parce que ce n'est pas mouillé je vous donne la réponse et je vous dis au revoir écoutez ça qu'est-ce que ça veut dire il y a une mahloket à propos de ce qui est Shéni Latoum'a qu'est-ce que ça veut dire que hachamim tout ce qui nécessite trempage dans l'eau c'est-à-dire aller au mikve par exemple ou tremper ses mains dans le mikve parce que hachamim on dit tamé mais la Torah ce n'est pas tamé mais hachamim ont décrété que c'est tamé ça s'appelle par exemple on a dit tout à l'heure les mains c'est qui qui a décrété que les mains sont de facto impurs c'est les hachamim ce sont eux qui ont dit qu'il faut faire les t'ilat yadaïm ou tes vilat yadaïm n'accord ? eh bien mais tamé est à Kodesh ou posselle est à Terouma ou mutar bahoulin ou bah marasser dit vrai Rabbi Meir écoutez bien c'est quoi metamé bah Kodesh metamé est à Kodesh qu'est-ce qu'on avait dit quand on dit metamé ? bravo quand on parle d'une toum incontagieuse pourquoi ? parce que les mains qu'est-ce qu'ils sont les mains ? chenis ça touche du Kodesh qu'est-ce que ça peut faire encore ? chenis excellent posselle est à Terouma les mains qu'est-ce qu'elles sont ? chenis ça touche la Terouma chenis ça s'arrête là comme on dit posselle est à Terouma je touche du Houlin rien ne se passe les mains sont chenis en chenis en chenis en chenis bahoulin par contre bahasser bahasser c'est quoi bahasser ? bahasser chenis c'est quoi bahasser chenis ? les fruits qu'on doit manger à Yerushalayim ça a eu le Kedusha et maintenant si je touche le bahasser avec mes mains et bien rien ne se passe moutar bahoulin ou bah maasser dit vrai Rabi Meir aucun souci c'est qui qui dit ça qu'il n'y a aucun souci ? Rabi Meir bah hachamim osrim bah maasser hachamim qu'est-ce qu'ils disent ? attention maasser chenis comme c'est Kedush ça a le même statut que Terouma et par conséquent il y a chenis on sait chenis écoutez frères et amis pour Rabi Meir le maasser chenis c'est comme Terouma pour Hachamim au contraire pour Rabi Meir c'est comme Houlin pour Hachamim maasser chenis c'est comme Terouma donc chenis on sait chenis alors écoutez bien qu'est-ce qu'on fait avec maasser chenis on monte à Jérusalem si c'est trop lourd qu'est-ce qu'on fait ? on transfère sur de l'argent qu'est-ce qu'on fait avec cet argent ? on va à Jérusalem et qu'est-ce qu'on achète avec ? on achète avec quoi ? des aliments des aliments maintenant est-ce que je peux acheter de la viande avec ? oui bien sûr la viande que j'ai achetée avec cet argent qu'est-ce qu'elle est cette viande ? mahloket elle est c'est de l'argent qui est acheté avec l'argent du maasser chenis donc c'est le qu'on achète de maasser chenis alors pour Rabi Meir c'est comme du Houlin pour Hachamim c'est comme la Terouma voilà de quoi on parle il avait les mains qui sont chenis la Tum'a qui ont touché la viande qu'il a achetée à Jérusalem avec l'argent du Pidion maasser chenis et c'est de cela qu'il s'agit ici quand on dit en touchant comme il n'y avait pas de sang il n'y avait pas de mouillage eh bien c'est tu as le droit de manger c'est pas ta main mais s'il s'était mouillé avec le sang ça aurait été de la viande apte à devenir ta main t'aurais pas pu toucher pourquoi t'as pas le droit de toucher parce que tes mains qui sont chenis quand ça touche de la viande qui est achetée avec l'argent du maasser chenis c'est comme la Terouma ça aurait fait chenis en sèche l'ichi mais évidemment c'est pas comme Rabi Meir puisque Rabi Meir qu'est-ce qu'il a dit que même maasser chenis ça a un statut comme de Houlim c'est pas Mekabel Tum'a de toutes les manières comme Houlim